Péka Express a la découverte des mondes inconnus. Une course qui vous fait découvrir les endroits les plus incroyables de la planète. Là on est vraiment dans un autre monde. Choc des cultures. Ça c'est un vrai retour aux sources. Choc des émotions. Je suis contente qu'elle voit ça. Un voyage à travers quatre pays, loin des itinéraires touristiques. C'est Péka ! La Burmanie, ce pays du sud-est asiatique, n'a ouvert ses frontières que depuis trois ans. L'Inde, dans la région reculée du Nagaland. Le Bhoutan, en plein cœur de l'Himalaya. Le Sri Lanka, anciennement Ceylan. Cette année, d'anciens candidats invitent un de leurs proches à partager l'aventure avec eux. Après quatre étapes, six équipes sont encore en compétition. Si aujourd'hui je veux amener Christian à cette aventure, c'est aussi pour le sortir un petit peu de la période dans laquelle il est actuellement. On est jeune maman et on va montrer à nos enfants qu'on a toujours le goût de l'aventure et le goût de se donner un fond. Cette aventure, je suis persuadée qu'elle nous renforce. Moi ce qui m'a vraiment serré le cœur, c'est qu'en 30 secondes, il y a la complicité d'un temps qui est revenu. C'est une aventure extraordinaire. C'est un des plus beaux cadeaux qui m'ont été donnés. Je vais faire Pékin Express avec Chantal. Lui proposer Pékin Express, c'est plus qu'un cadeau, c'est lui transformer sa vie. Huit binômes, quatre pays, 10 000 kilomètres et une équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Dans l'épisode précédent, lors de la dernière étape en Birmanie, les Belges Noëlla et Eric ont quitté la compétition. C'est un peu embrouillé. Elle a son caractère fort, moi j'ai mon caractère fort. Maintenant, de là à dire que je regrette entièrement l'aventure avec Noëlla, non. Je ne regrette pas de l'avoir fait avec Eric, franchement non. J'aurais bien voulu aller en aide à monsieur Stéphane, mais bon. Les six équipes encore en compétition font leur entrée dans le deuxième pays traversé par la course, l'Inde. 1,3 milliard d'habitants, le deuxième pays le plus peuplé après la Chine. Immense, coloré, frénétique, passionnant. Les qualificatifs ne manquent pas pour désigner ce pays hors du commun. Les concurrents vont le découvrir de manière originale par le Nagaland, l'une des régions les plus reculées du pays, la terre des Nagas. C'est le gros choc culturel, c'est le comptage. Ah là, c'est une laine de profonde. Tu vis une fois dans ta vie, une expérience comme ça. J'ai encore quelques années, ils coupaient les têtes de leurs ennemis. Je crois qu'il a une tête de singe, là, regarde au milieu. Ça y est, on commence la course, Orman. Ah, voilà, là c'est mieux. Le décor est magnifique, avec ces vaches sacrées, qui sont de nos sacrés vaches. Bonsoir, et bienvenue dans Pékin Express, à la découverte des mondes inconnus. Bonjour, bienvenue en Inde, le deuxième pays traversé par la compétition. Mais vous n'êtes pas n'importe où, en Inde. Vous êtes dans le Nagaland, la terre des Nagas, qui vous accueille ici en tenue traditionnelle. Pour venir dans le Nagaland, il faut un visa et il faut une autorisation spéciale délivrée vraiment au compte-gouttes. Profitez donc de ce privilège de découvrir un univers particulièrement inconnu. Vous allez le voir, c'est un peuple à part dans ce pays. Il y a encore quelques années, ils coupaient les têtes de leurs ennemis, ça s'est beaucoup calmé depuis. Mais ils sont très fiers de leur culture, de leur tradition. Profitez bien de ces moments, encore une fois, on les rencontre rarement. Et c'est un vrai privilège qu'ils nous accordent aujourd'hui de nous accueillir dans leur village et dans leur territoire qui est immense. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le Nagaland, c'est un grand territoire d'un peuple fier. Cette étape va vous réserver des découvertes extraordinaires. Il va se passer beaucoup de choses. Vous avez trois jours pour parcourir 284 kilomètres et vous rendre à Gawati, le long du plus long fleuve indien, le Brahmaputre. Je rappelle bien sûr que l'équipe qui arrivera en tête à la fin de l'étape remportera une amulette d'une valeur de 7000 euros et l'équipe arrivée dernière sera éliminée à moins que l'enveloppe noire. Ils nous apprennent que l'étape est non éliminatoire. C'est Daisy et Natasha qui vont garder l'enveloppe noire tout au long de l'étape. Je vais remettre un peu d'argent dans votre portefeuille. Ici, c'est de la roupie. 1 euro, c'est 84 roupies. Je vais donc vous remettre les enveloppes. Et voici l'enveloppe noire. Merci Stéphane. Gardez-la bien, ne perdez pas. Je vous attends ce soir à Konoma pour l'épreuve d'immunité. Alors justement, il y a une grande fête des Nagas ce soir. J'attends les 3 premières équipes mais vous n'allez pas voyager seul. Je vais vous demander de faire tout le voyage jusqu'à la qualification de l'épreuve avec un guerrier Nagas. Regardez leur tenue. À vous de parcourir le village qui est autour de vous et de trouver un guerrier de l'emmener avec vous à Konoma. Il y aura un peu de marche jusqu'à la route principale. Vous l'avez remarqué, ici, on est un peu loin de tout. Donc en plus, il faudra un petit peu marcher. Allez, je vais vous proposer de remettre vos sacs à dos. J'attends donc les 3 premières équipes ce soir à Konoma accompagnées de leur guerrier Nagas. 3, 2, 1, c'est parti. Avant de prendre la route, les équipes vont parcourir le village à la recherche d'un guerrier Nagas. Les candidats découvriront que chaque guerrier a avec lui une marmite remplie de bois. Ils devront la transporter jusqu'à Konoma pour la grande fête de ce soir. naga ? Demande naga. Naga ? Naga ? Naga ? Naga ? Naga ? Naga ? C'est sûr qu'il est bien caché. Naga ? Naga ? Naga ? Ils sont bien planqués. Naga ? L'objectif, c'est de choper un naga le plus vite possible. Le problème, c'est qu'ils ne sont quand même pas en évidence sur la route principale du village debout à nous attendre avec le soir. Naga ? Naga ? Il faut aller le débusquer, quoi. Regarde, il y a des gens en bas dans les cours et tout. Je sens qu'on chauffe. Naga ? Naga ? We're looking for Naga ? Il y en a un, là. Il y en a un, là, c'est bon ! On en a un ! On en a un ! Namaste ! Come with us ! Nice to meet you ! Est-ce que c'est super lourd ? C'est encombrant. En le voyant, on voit une belle marmite avec trois ou quatre gros morceaux de bois. Et ça, c'est un peu le revers de la médaille. On est contents de se trimballer le gagne naga, mais pas la bassine. Alors déjà que c'est dur de porter son sac, alors là, d'en plus porter un chaudron, c'est un peu compliqué. Et là, je crois que c'est que le début. D'accord, Jean-Mont ! Tu n'es ? J'en ai un ! Hello ! Nice to meet you ! Allez ! Allez, je prends la marmiteau, allez ! Après, je te relais ! Allez, t'inquiète ! T'as la claquette, il va brûler les claquettes, je te l'ai dit ! Moi, j'adore son style ! C'est la fashion week, là ! La fashion week de Naga Land ! Deux guerriers ! Ok, let's go ! Quelle idée ! Prends une marmite, t'as ! Bon boulot, Christian ! Bon boulot ! Si toutes les équipes ont trouvé leur guerrier Naga, Aurélie et Christyla cherchent toujours leurs compagnons de route. Il ne reste qu'un seul guerrier dans le village, mais les deux jeunes mamans ont beaucoup de mal à le trouver. Naga ? Où ça, le Naga ? Mais on revient par où on est arrivés ! Ben ouais, mais de toute façon, il est dans le périmètre ! Les guerriers Naga, ils sont partout dans le village, donc il faut le chercher, c'est un peu le même principe en fait que les œufs de Pâques, on le fait nous avec les enfants, on cache des œufs un petit peu partout, puis ils doivent le trouver. Ben c'est exactement la même chose ! J'ai l'impression de l'avoir fouillé, le village ! Monsieur ! Où te caches-tu ? On va te mettre au coin ! Hola, coucou ! Naga ? Monsieur avec la petite jupe et le cul nu, là ! Il est où ? Ouais, ben là, on galère, je pense que c'est difficile ! On part un peu dans tous les sens, on cherche partout, on trouve pas... Moi, là, franchement, sur le coup, ça commence à me gaver, quoi ! C'est pas le meilleur départ, mais comme je le dis toujours, rien n'est jamais joué ! Voilà, il suffit de pas d'abandonner, de toujours avoir la miaque ! Cris, je sais que... Toi, ça joue ! Non, c'est pas moralement, c'est que ça me gonfle ! J'aime pas être dernière, c'est tout ! Tradition et naga, please ! Il est là-bas ! Tu le vois, le mec ? Hello ! Come, 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 come ! Yes ! Come on ! And the quick road ! The quick road ! OK ? Ben, dis donc ! C'est un string qu'il a mis ? C'est super marin, leur costume traditionnel ! Moi, j'adore, hein ! Franchement, je peux pas dire... Voilà, quoi, c'était le petit bonheur de la journée ! Allez, come on ! Les équipes sont au complet. Avant de démarrer l'autostop, les candidats doivent rejoindre la route principale. Jackie et Christian décident de faire le parcours en courant. Déterminés, les beaux-frères prennent rapidement la tête de la course. Soi, soi, soi ! Soi ! Le décor est magnifique ! Avec ces vaches sacrées, qui sont de sacrées vaches ! Et qui nous accompagnent dans cette course folle ! On décide de partir dans une foulée quand même assez soutenue. Le guerrier est à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est-à-dire un véritable guerrier. Et on tient le rythme et on part en tête de la course, ce qui nous donne un petit peu d'aile. On veut montrer toute notre motivation, détermination. On a envie de faire la fête avec les villageois ce soir. Et rien que ça, ça va nous donner du bon cœur. Ça va, là ? Moi, c'est bon, hein, Christian ? Ok, bien, si c'est bon, on continue. On peut voir si notre guerrier tient le choc. Moi, pour le moment, ma foi. T'as vu comment il a affûté ? Ça va. Ce qui me ravit à moi, c'est de pouvoir tenir le rythme que m'imposent mes deux guerriers, finalement, parce qu'à ce moment-là, Christian est un véritable guerrier. Il est à la hauteur de celui qui nous accompagne. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il se voit là, on continue ! Il se voit là, on continue ! C'est extraordinaire ! Il se voit là, on continue ! Il se voit là, on continue ! Il se voit là, on continue ! Alors, on ne sait pas si c'est des cris d'encouragement, si c'est des cris de... Mais en tout cas, on répète mot à mot les chants qu'il incantent et finalement, ça nous donne une certaine force. Qu'est-ce qu'il me passe, ça saute ! Qu'est-ce qu'il te met dans la ça saute ! Il se voit là, on continue ! Il se voit là, on continue ! Jadis, ils avaient l'habitude de couper la tête de leurs ennemis. Donc, le but, là, aujourd'hui, c'était de rester amis, amis et non pas de s'exposer à des risques considérés. Oui, surtout qu'avec eux, ils avaient quand même le sabre. Donc, on s'est dit, il faut se tenir tranquille et les honorer. Qu'est-ce qu'on a, on continue ! Qu'est-ce qu'on a, on continue ! Jackie et Christian marchent à un rythme effréné. Les amoureuses suisses, Daisy et Natacha, qui aimeraient en faire autant, sont ralentis par leur naga. Allez, mon chéri ! J'ai mal aux pieds pour lui, bordel ! En fait, nous, on a un problème parce que notre coco, là, naga, là, il n'a pas mis de godasses. C'est le seul qui n'a pas mis des godasses. Donc, il ne fait que de se plaindre des cailloux. Alors, c'est clair que c'est compliqué, quoi. Mais bon, il n'avait qu'à prendre ses tombes, comme les autres. Notre naga, il ne voulait pas courir, il avait trop mal aux pieds. On essayait de courir, mais à chaque fois, il y avait tellement de cailloux, il ne pouvait pas courir. Tous les autres naga qu'on a vus devant, il avait des chaussures. Ils avaient tous des schlapettes et le nôtre, il était à pieds nus. Il est fautif lui-même. Quand je regarde, ils ont tous des schlapettes. Qu'est-ce que tu veux faire ? Franchement, je voudrais t'acheter une paire de tombes, quoi. Il n'y a pas de magasin sur la route. Son indien, il n'aime pas les cailloux. Come on ! Come on ! Voilà ! Vamos ! Comme tu rejure fédérère de Nagaland. Qu'on prenne de l'avance, parce que sur le stop, on ne sait pas comment on va être mangé ici en Inde, du moins à Nagaland. Donc, on va se mettre un maximum de chance de l'autre côté en arrivant au stop, bien en avance. J'ai l'impression qu'on arrive vers la fin. Je vois les villages. Il y a les maisons, elles sont encore en hauteur. Je pense qu'il va falloir encore qu'on monte. Alors que les candidats ne sont pas encore sur la route principale, Jackie et Christian débutent déjà l'autostop. Please ! Please ! Please ! Please ! Hello, man. Can you help me, please ? Sur la route principale, on sait qu'on est encore en avance et notre objectif était d'arriver premier de cette étape. Is it possible ? Yes ? Thank you very, very, very much. Thank you very much. Il faut mettre notre chedron aussi. Garde un peu de place. On va mettre dessus le chedron. Oui. Mets-le bien à plat, ça. Bien à plat. Et on va prendre notre chedron. OK. Où est notre guerrier ? Où c'est qu'il est parti ? Nanga ! Manga ! Manga ! Oh ! Manga ! Sorry, Manga ! Sorry ! It's a car ! It's a car ! OK, OK, OK. Purée, 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 purée ! Eh, Christian, notre guerrier, il veut manger. On trouve un 4x4 et là, on perd un petit peu de temps aussi parce que notre guerrier veut se restaurer. Et donc là, on est obligé de faire patienter le véhicule. C'est pas possible. Je revois le conducteur et je lui dis, please, wait 5 minutes. Le guerrier est en train de manger son riz et Jackie, en attendant, s'amuse à impaler de la pâte. Mais on perd quand même du temps. Je me dis, on va se faire rattraper. Et ça va être très serré. Jackie, qu'est-ce que tu fais ? Try, man, le guerrier. Il faut le booster un peu. La pause du guerrier fait perdre à Jackie et Christian l'avance dont ils bénéficiaient. Les autres équipes arrivent à leur tour sur la route et démarrent l'autostop. Koima, Koima, Koima. Hello. Hello. We need to go to Koima. Please, help us. It's possible, man. Thank you, my friend. Thank you. Hey, Jando, c'est bon. Allez, Goku. Vas-y. On va revoir. OK, c'est bon. C'est OK, c'est OK. Allez, go, go, go. C'est pas possible qu'elle soit derrière si près, quoi. C'est pas possible. Tu te rends compte de l'avance qu'on avait. Les candidats ont maintenant 51 kilomètres à parcourir afin de rejoindre Konoma. Les trois premières équipes arrivées seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Sur le chemin, les candidats doivent passer par Koima, qui est la capitale du Nagaland, d'une très grande ville située à 1500 mètres d'altitude, tout en haut d'une chaîne de montagne. Ils vont passer par le marché, qui est un endroit invraisemblable, avec des maisons sur pilottier en bois, en tout ondulé, ça monte, ça descend. Et on trouve de tout. Et même ce qui nous choque beaucoup, nous occidentaux, on y trouve de la viande de chien. Mais les concurrents, eux, doivent tout simplement ramener une volaille, vivante, ce soir, à la fête des naga. Moi, j'ai horreur d'une poule, quoi. Salut, après la marmite d'obélix, le naga, les sacs à dos, nous, il faut encore prendre une poule. Jamais tenu une poule de mâle, comme elle est pas. Moi non plus, mais toi, t'as mes poussins, ça devrait pas te prendre un problème. Ah, mais il y a une différence entre les poussins et les poules, chérie, quand même. C'est vachement moins mignon. Là, c'est le gros bordel. C'est le capital de Nagaland. OK. On arrive dans une ville qui grouille, les voitures, les klaxons, le marché, les odeurs. C'est vraiment les fers d'essence. I need chicken, you know chicken ? Ah, il faut descendre. Il faut descendre là, c'est un truc de fou, c'est la maison des horreurs. Chicken, behind the chicken. Qu'est-ce que c'est, ce bordel, là ? Attention, ça descend rude, là. J'ai une dame qui m'accompagne gentiment. Il faut descendre un escalier dans un sous-sol du marché. Et là, je commence à apercevoir les volailles dans des cages. Parfait, pour moi, c'est le graal à ce moment-là. Perfect, perfect. Hello. We need one chicken. Et là, je vois un coq qui me regarde avec un oeil vraiment... Enfin, je suis attendri quand je le vois et je sens vraiment qu'il a besoin de nous à ce moment-là. Donc, je le choisis. Et je l'ai vu même quand il est sorti par ses pattes de la cage, j'ai vu qu'il était heureux. Il savait qu'il n'est pas passé dans la marmite à ce moment-là. Il savait qu'on allait prendre soin de lui. Ha ha ! Ha ha ! Il aura une couette. Thank you. Bye, bye. On a le poulet le plus fier du monde dans le drapeau corse. Moi, je m'attendais à un marché en plein air, là, sur une place ou quelque chose. Et en fait, c'est un marché souterrain. C'est vraiment particulier, quoi. Il y a plein de magasins. Il y a plein de petits magasins. Complètement différents. Ils vendent de tout et n'importe quoi. C'est quoi ce bazar-là ? Dedans, là, t'as vu ? Des grenouilles ? Oh, putain ! Ils vendent des grenouilles. Allez, dès que tu vois une nouvelle l'ail, on demande. Là, Aurélie, il y en a, là. OK, vas-y, Chris. I want one. Oh, ça pue, ça me dégoûte. Oh là là ! La poule se met à bouger, à gigoter et à crier dans tous les sens. Elle me fait peur, quoi. Jamais pris une poule de ma vie comme ça, vivante. Merci. Allez, go. Bonjour. Le fait de la prendre à l'envers, tête en bas, elle est plutôt calme. De toute façon, moi, je ne voyais pas comment la prendre autrement. Alors, en principe, quand on met la tête d'un poulet sous son aile et qu'on le berce un peu, comme ça, il aurait tendance à s'endormir. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais en principe, voilà. Il a l'air bien plus calme. Putain, mais où je suis, là ? Mais où je suis ? Putain, je fais le cauchemar, les yeux ouverts, là. Comme ça, comme ça. Oh ! On vient de voir la tête des poules, on dirait des poules de combat, les coques, ils sont super excités et tout. Et les canards, ils avaient l'air un peu plus calmes, donc on s'est dit, on va en prendre un calaire un peu endormi et tout, pour pas qu'ils soient trop excités pendant le voyage. Il a l'air tout tranquille, on va lui trouver un beau surnom. J'hésite entre Sleepy et Maurice, il a une tête à s'appeler Maurice, ne me demandez pas pourquoi. Il est beau comme un cœur. Dans quelques instants, trois équipes vont me rejoindre et se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Les candidats partageront le quotidien d'un village vivant au rythme de ses traditions ancestrales. Mais en quittant la vallée, les équipes verront que l'Inde leur réserve de nombreuses surprises. À la pression de la course va s'ajouter la frénésie des vies. Certaines vont le découvrir à leur dépend. Regarde la rue, ils sont 100 à nous suivre. Les candidats doivent reprendre la route, mais faire du stop à trois, en pleine ville, avec une marmite et maintenant une volaille entre les mains, est une véritable expédition. Et on ne peut pas rentrer dans une voiture avec une bassine et une foule. C'est loin d'être facile avec la marmite d'obélix. Notre naga, notre poule, nos sacs, ils ont tous des petites voitures. Vous êtes très bien, mon ami, vous êtes le meilleur. Merci pour ça. On se rend vite compte que, au vu du nombre de personnes dans la voiture, on n'a pas trop le choix. Il va falloir se serrer. Je regarde mon guerrier naga à moitié à poil, là, et je lui dis, écoute, mon coco, t'auras pas le choix, mais je crois que je vais te monter dessus. C'est un petit peu gênant parce qu'il est un petit peu le cul nu. Heureusement que je pense qu'il a quelque chose devant. Parce que, bon, voilà, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas de place dans les voitures. Et donc, il fallait bien que quelqu'un lui monte dessus. Ça va ? Oui ? Je me dis, si je suis trop lourde. J'attends les candidats à Konoma, un petit village sur le haut d'une montagne qui domine des cultures en terrasse. Konoma, c'est le symbole de la résistance des nagas à la colonisation britannique. Les Anglais ont dû s'y prendre à trois reprises avant de venir à bout du village. Et ici, on n'est pas peu fiers d'être l'un des endroits qui est le mieux résisté le plus longtemps à l'invasion des Britanniques. Les trois premières équipes qui arriveront ici et qui, sinon, se registrent, seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité et passeront la nuit au village. Konoma est un village très reculé, uniquement accessible par des chemins de terre. Même les habitants du Nagaland ont du mal à le retrouver. Pour espérer se qualifier, les candidats ne doivent faire aucune erreur d'orientation. Normalement, c'est ceux qui ont des 4x4 qui passent par là. Which one ? Which one, which one ? Oh non, et c'est par laquelle ? Si on est sur la bonne direction, on sera par les trois premiers, je pense. Je vois que même mon poulet, il croise les pattes. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il jette un coup d'œil. Il jette un coup d'œil pour voir si on a pris la bonne route. Il n'a pas l'air avancé. Il est compliqué de trouver ce village. Franchement, on est en bonne voie. On ne devrait pas tarder à arriver, donc je sens déjà la fête à Konoma. Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu sens ? Panique pas. C'est rien, ma poule. Konoma, yeah ! Woohoo ! Yes ! Yes, go, go, go ! Yes, you're the best ! Don't stop, super ! Yeah ! On d'autres rapports, on approche, c'est les meilleurs moments. This is the red flag, yeah, yeah. Thank you very much, my friend. Stop it, stop it ! Look, look ! This is the red flag, you too ! OK, stop, 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 stop. Allez, go, 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 please ! Thank you very much, hein ! Descends, descend, descend. Ça arrive, Bessie, il arrive maintenant. Il faut arriver, jusqu'en bas. Allez, allez, bienvenue ! Oh Stéphane, on se laisse la poule ! Ah, vous n'allez en besoin ce soir. On est là, Stéphane ! Ah, ça y est, on a bavé, mais on est là. Avec la volaille, qu'elle est en pleine forme. Oh, quelle journée, mon cher Stéphane ! Alors, je sais, ça a été compliqué. Très compliqué. Alors, c'est serré, à votre avis. On n'est pas dans les trois, quatre. Ouais, ça change tout, hein ! Trois, vous êtes qualifiés, et quatre, vous n'êtes pas qualifiés. On l'espère être premier. C'est pas simple de se trouver, regarde. Hé, 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 ils sont là. Tac ! Wouh, des secondes ! Deuxième. Regarde. On est quatrième. Oh non ! Trois ! Ah, c'est pas le même ! Troisième. Oh, c'est le troisième ! Laisse ! Regarde. On va passer du... Ouais. Comme d'hab. Ah ouais ? Quatrième, ouais. Quatrième. Ouais, ouais. Le pauvre Christian, mais... Je sais pas combien d'heures il va falloir faire, hein. Je sais que ça va être très décevant, parce que... Normalement, vous teniez cette qualification, hein. Bon, ça vous a échappé. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, courage, bonne soirée. On va s'accrocher, oui, oui. On va s'accrocher, merci. Merci. Les candidats vont passer la nuit dans le Nagaland. D'un point de vue administratif, il s'agit bien d'un État indien. Mais il existe plusieurs différences entre le peuple naga et les Indiens. Les nagas ressemblent le plus aux Tibétains ou aux Birmans. D'un point de vue religieux, ils ne sont pas hindouistes, mais catholiques. Et enfin, ici, on ne parle pas l'indie, mais le naga. Les candidats vont le découvrir. Le Nagaland est vraiment un État à part. OK. Hello ! Hello ! Denis et Jean-Dos, Daisy et Natacha, et Caroline et Sabrina sont les trois équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Avant d'assister à la fête traditionnelle naga, les équipes sont accueillies par les familles du village. Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Pas mieux ! Merci ! Hello ! Il y a une blonde. That's for you ! That chicken for you ! Thank you ! C'est un plaisir ! Namasté ! Dis bonjour, Maurice ! Namasté ! Lors de notre arrivée dans le village, en fait, il y a une famille de naga qui nous attendent. Ils ont l'air très gentils, ils sont souriants, accueillants. C'est la récompense, là. Ça nous tenait à cœur de connaître plus ce village et ces villageois. Wow ! Regarde, c'est leur petite cuisine ! C'est sympa, hein ? Attends, je vais regarder la vue, là. Il y a une petite fenêtre bien sympa. Wow ! Attends, regarde ça ! La vue de malades qu'ils ont. C'est joli, hein ! On fait un petit tour de propriétaires, quoi. Ils nous montrent leur fabuleux intérieur. Et là, c'est un peu le musée des horaires, quoi. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Il y a une cinquantaine de crânes au mur, quand même. Oh, mais non, mais attends. On est tombés chez Hannibal. Oh là 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 ! On est chez Hannibal. This is the skull. Yeah, yeah, yeah. This is the goat skull ? No, 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 no. No goat ? No goat. What is it ? Animal. Dears, beers. Ah, des... 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 des bambis. On réalise qu'il y a un peu plus d'une cinquantaine de crânes d'animaux qui nous regardent. Et ça, ça ne nous est jamais arrivé, quoi. Donc, c'est vrai que... c'est un peu flippant. You're a really big hunter. Attends, je crois qu'il a une tête de singe. Je la regarde au milieu. This is a monkey. 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 Monkey skull. Là, on voit une vraie différence entre nous, Européens, et le peuple de Nagaland. Lui est très fier de nous montrer ses têtes et un peu ses reliques. Alors que nous, ça nous espante un peu, quoi. We don't want you to kill Maurice. He's a friend of us. Non, non, non. Moi, c'est pas le cas. Yeah. Fred et Chantal, Jackie et Christian et Aurélie et Christina ont raté leur qualification pour les preuves d'immunité. Ils n'ont pas la chance de passer la nuit à Konoma. Ils doivent trouver eux-mêmes une habitation dans un autre village de Nagaland, à 20 kilomètres de là. C'est notre première nuit ici et donc, du coup, on sait pas trop si les gens sont sympathiques. On va bien s'en rendre compte assez rapidement. On va s'en rendre compte ce soir. On essaie là ? Il peut pas avoir un beau Porsche comme ça s'il y a rien derrière ? C'est pas possible. Un beau Porsche ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ici ? Ah là, c'est laine de profonde. Aide-moi à trouver la bonne maison. Ah mais il y a une maison à un paille si tu veux. Oh putain. J'aimerais qu'il y ait une maison avec le feu de cheminée. Allez, on va faire ce virage. Tu vas voir, il va y avoir de belles baraques. Si tu le dis. Just leave here, it's not possible. Ok, bye, bye, bye. Don't mind. Don't mind. Non, no problem, no problem. Ok, bye. C'est dommage, décidément aujourd'hui rien nous sourit. Rien nous sourit. C'est pas le chat noir, c'est le cochon noir qui nous poursuit. C'est lui qui nous porte la poisse. Il va s'arranger. Ah, il va s'arranger. Don't worry, don't worry. Don't worry. We wait, we wait. We wait. We'll go up there. Yes. Yes, we follow you. On est tombé sur un monsieur qui parlait bien l'anglais volontiers. Il demande pour nous voilà si on peut être hébergé pour la nuit. Et en avançant, sur quoi on tombe ? Une maison incroyable, magnifique, grande, luxueuse. Vraiment surprenant. Ça contraste tellement avec le reste du village quoi. On passe de maison, de tol, toute minuscule, hyper modeste, à quelque chose qui ressemble à un palace quoi. Regardez un petit bébé. Coucou. Ok, you stay. Yes. Oh, thank you very much. Thank you very much. Thank you, my friend. This is the woman who lives here. Yes, she is, she is. Oh. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey, bonjour les filles. On arrive dans cette maison. On nous ouvre les portes. Et... Wow. Scoché. Du marbre de partout. Des fauteuils en cuir. Une télé. Mais c'est génial. Là, c'est the big house. On a trouvé the big house. La première nuit, il pouvait y avoir une douche. Je prie. Oh. Avec la poussière qu'on a mangée. Thank you, thank you very much. Yes. C'est un peu la récompense. Et là, pour... Sur le coup, ça nous remonte vraiment, vraiment le moral. Ah ouais. All your children? Hello. This one. The other one. Hello. Oh, four? Five? Five? Elle a cinq enfants? Ouais. Quelle famille nombreuse. Ah ouais. Regarde comme elle est belle, sa fille. Mais elles sont magnifiques, ces filles. Il y a un mélange, mais elles sont... Belle. Is it possible to stay with you tonight? Oh. Wow. Oh. Oh, il fait chaud. C'est bien vrai. Une peluche, c'est de la fête foraine. Moi, je dors même assise sur le truc, sur le canapé. Alors que Fred et Chantal et Jackie et Christian ont finalement trouvé un logement, à Konoma, le village se réunit sur la grande place pour la fête traditionnelle naga. Dans la région, il y a deux millions d'habitants répartis en 16 tribus qui se sont très souvent affrontés. Aujourd'hui, la situation est apaisée. On se retrouve pour faire la fête et perpétuer les traditions. Ce soir, justement, les candidats vont avoir le privilège de découvrir un spectacle exceptionnel. En plus, ça glisse. Ça glisse à moi. Là, il y a la technique, là. Pour les petits plats. J'habitat. C'est un peu comme un blanc qui travaille. C'est un peu comme un peu comme un blanc, d'aucun et un peu là. C'est un peu comme un blanc. Et je t'avais que de plus dans cette région c'est le 이것 qui se�mène. derrière ils nous proposent d'essayer bon là je me dis bon on va y arriver je sais pas si mon dernier mot attend t'as même pas monté 10 centimètres là t'avais l'air d'un dieu là tu ressembles à plus rien c'est le kathos j'ai un mauvais technique j'ai essayé de monter tout avec mes bras j'ai presque l'impression de monter mais non je montais pas je ne bougeais pas j'en ai l'abandonne pas vas-y 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 c'est une lutte particulière oui ça ressemble un peu au combat de sumotori je pressent quand même que ça va être compliqué parce que même s'il fait tranquille de moi je sens qu'il est très sec et très entraîné il faut ça c'est impossible de soulever j'irai on dirait qu'il prend 100 kg d'un coup le sur le coup je pensais vraiment pouvoir faire quelque chose puis je me suis très vite rendu compte et j'étais content de faire ma tenue franchement je pense qu'on les a bien fait rire qu'on a voulu s'essayer à leur tradition est un peu ridicule quoi mais c'était dans la joie et la bonne humeur et on s'est prêté au jeu avec le plus grand des soumets le but c'est de pousser donc moi j'ai poussé l'adversaire l'adversaire directement point à la ligne c'est une libre interprétation du règlement on est rentré dans leur jeu ils sont rentrés dans le nôtre c'était vraiment un partage c'était vraiment magique avant que le spectacle traditionnel ne s'achève une dernière surprise attend les équipes fidèles à leur histoire les guerriers naga se présentent armés de lances et de machettes face au candidat on sait pas ce qui va se passer on va se battre là il ya des lances des machettes et tout on a pas leur danse de guerriers c'est vraiment un choc culturel pour nous c'est la première fois qu'on voit ça c'est vraiment autre chose on a une énorme chance de voir ça n'a été acquis comme des reines et des rois quoi ah oui ça reste touchant on est immergé avec eux et on a envie de partager tout ça avec eux et de laisser nos traditions à nous de côté et de vivre leur tradition à eux la caraïographie tu sautes tu tournes en rond tu gauches dorates les pieds en avant et qui fait toujours alors ta chance rigole je suis à contre sens attendez moi aussi je perds tout c'est assez compliqué pour la coordination la danse des nagas là parce que alors moi ma coordination c'est à contre temps constamment désir je pense qu'elle s'amusait bien on voit un guerrier vraiment atypique faire des pas de danse de hip hop finalement anachronisme totale c'est super c'était marrant c'est touchant c'est carrément hilarant moi j'aurais jamais pensé qu'un naga il aurait joué le jeu de tourner le bassin comme ça je pense franchement j'avais un peu peur qu'il ne prenne mal et non il était adorables c'est pas mort de rire on était tous morts de rire cette première soirée en inde est juste fabuleuse si je devais résumer en un mot je dirais authentique c'est unique tu lis une fois dans ta vie à une expérience comme ça donc ça va nous rester gravé bien sûr aurélie et christilla de leur côté profitent du confort d'une maison et se détendent les jeunes maman passent un agréable moment en compagnie de leurs autres c'est bon très bon très très bon on est confortablement installé autour d'un feu de cheminée on est trop trop bien et là donc ben la mère de famille décide de préparer le repas avec la poule qu'on lui a offert donc il va falloir la tuer la dépiauté et la cuire oh mon dieu je lui dis au revoir au revoir ma chérie tu es montée sur mes genoux et la petite qui aide et tout quoi elle bouge elle bouge elle bouge elle bouge elle bouge elle lui tranche la tête direct c'était dégoûtant horrible elle est morte tu crois qu'elle est bien morte là bah oui pas de doute là à nagaland on coupe des têtes elle vient de nous le prouver elle a pris la hache comme ça il ya été direct c'est dégueulasse dessus quoi c'est dégoûtant maintenant voilà on sourit c'est dégoûtant on a l'habitude d'aller au supermarché acheter notre poulet qui est déjà prêt à cuire prêt à cuire même ça arrive il est même déjà cuit donc voilà là il fallait tout faire waouh ah elle te fait ça mais attends c'est super bien fait je pense qu'on lui a fait un super cadeau ça lui a fait vraiment plaisir au moins on vient pas les mains vides quoi voilà du poulet rôti ouais c'est un truc de malade quand même on passe à table on voit la poule qui trempe dans un jus on se dit bon on va goûter quoi c'est assez bon très bon le poulet il est divin j'avais faigne en plus ça fait délicieux écoute je me régale par contre vraiment ça donne envie de te lécher les doigts quoi c'est tellement bon j'ai oublié qu'on y avait tranché la tête oh délicieux i love it thank you à konoma la soirée continue les équipes sont invités à se réunir près du fond selon la tradition naga les convives partagent d'immenses plats c'est bizarre de manger comme ça quand même moi c'est la première fois que je partage une assiette aussi grande avec autant de monde c'est vrai que c'est la première fois que je mange comme ça on mange à même le sol assis tous ensemble autour du plat commun des barques ouais on dirait des barques en bois en fait tout le monde mange au milieu tout le monde tu as des bras et des mains qui se croise un peu partout dans le plat personnellement je n'avais jamais mangé dans un truc comme ça quoi c'est une grande première bon c'est bon on avait tellement faim ouais on est bien en peine de dire ce qu'on est en train de manger ou pas parce que c'est un repas très épicé globalement épicé c'est quoi ça ah bah je sais pas ce que c'est il y a beaucoup de gras mais c'est pas du gras comme chez nous mon dieu attends chez les nagas on mange des chiens sauvages ouais oh putain mes aïeux c'est pas possible on n'a pas mangé du chien non non on n'a pas mangé du chien là là je suis j'ai un moment de réception on n'a pas mangé du chien c'est horrible je peux pas manger ça en fait on sait pas ce qu'on mange les candidats peuvent être tranquilles ils n'ont dégusté que des plats préparés à base de porc et de bain on sait pas exactement ce qu'on a mangé mais c'était chouette c'est un moment qu'il fallait vivre on a partagé leur culture et ça c'était merveilleux moi ce que je retiens c'est leur grande gentillesse et leur énorme enthousiaste de partager avec nous en fait toutes leurs traditions une bonne soirée de partage c'est un petit break dans la compétition on peut profiter entre binômes finalement de ce qui nous est donné de l'hospitalité des gens et puis on sent qu'ils prennent plaisir aussi de nous accueillir à l'image des guerriers naga les équipes se couchent dans des conditions sommaires c'est pas beau notre lit le matelas va être un peu dur je pense aussi mais bon on se contentera c'est pas tout le cas de ça c'est pas tout le cas de ça c'est pas tout le cas de ça c'est une grande opportunité que deux de vous soient ici et vous allez revenir à la maison et vous allez revenir à la maison comme les ambassadeurs de la ville de Narmal vous allez dire des histoires de cette ville de Narmal oui 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 mais vous allez dire de venir à Narmal et de venir à notre ville de Narmal nous serions très heureux de vous nous serons très heureux de vous et je comprends que vous êtes très fatigés donc vous avez une bonne nuit bon demain ma poule je sais pas t'as ton bras là tout le temps de ton bras cette immunité on se la gave hein elle est pour nous attends elle est pour nous celle là allez allez peu importe elle est pour nous allez bonne nuit ma chérie fais de bons rêves le jour se lève sur Konoma et ses rizières en terrasse les trois équipes qualifiées pour l'épreuve ont passé la nuit sur les terres des nagas elles vont maintenant s'affronter pour tenter de remporter l'immunité Denis, Jandot, Caroline, Sabrina, Desi, Natacha vous allez participer à la 5ème épreuve d'immunité de Pékin Express vous le savez si vous l'emportez vous serez immunisé directement qualifié pour la 6ème étape alors vous le savez les nagas sont de redoutables guerriers ce sont aussi d'excellents chasseurs et avec des petits lance-pierres comme ça ici ils chassent les oiseaux mais on ne s'improvise pas chasseurs d'oiseaux manier un lance-pierres est tout un art comme nous l'explique l'un des chasseurs de Konoma Sack Babara Je ne peux pas vous demander de chasser les oiseaux. Je vais vous demander en revanche d'être extrêmement précis et d'être capable de viser les cibles que vous voyez là. Et pas votre cible, la cible de l'équipe adverse, de votre choix. A l'aide de leur lance-pierre, les candidats tireront chacun leur tour des petites billes d'argile. Chaque équipe dispose de 20 billes pour atteindre les galettes de blé indienne de leurs concurrents. Vous disposez de 20 billes chacun. Une fois que toutes les munitions seront épuisées, l'équipe qui aura le moins de cibles brisées remportera l'épreuve. Bien sûr, lorsque toutes vos cibles sont brisées, vous êtes éliminé de la compétition. Je pense que c'est un jeu très simple. L'enjeu est de taille en revanche. C'est bien sûr la qualification directe pour la sixième étape. Allez, on commence. Denis, le premier. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas eu d'entraînement, il n'y a pas eu de répétition. Vraiment, il va falloir se... Pour le coup, non. Denis, quelle cible viser ? On va viser Sabrina et Caroline. Et ça marche ! Moi, je suis relativement confiant. Je me dis qu'on a nos chances. Peut-être que les filles en auront moins que nous. Bon, après, je sais aussi que c'est un jeu d'adresse et un peu de chance aussi. Donc bon. Mais relativement confiant, moi, pour moi pas. Caroline, quelle cible viser ? Ben, les garçons. Le truc, c'est comme cible viser. Nous, non. Donc concrètement... Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver, t'inquiète. On sait que les garçons sont très bons au tir, que Denis est chasseur. Donc on se dit, il faut d'abord viser les garçons pour essayer d'avoir une chance d'être première ou seconde. Alors, quelle cible vis-des-y ? Les garçons, je suis désolée. Les garçons. Nous, on est trop nuls, donc ça me paraissait logique de, en premier, tirer sur les garçons parce qu'ils allaient être forcément plus forts que nous, quoi. C'était pas long, hein ? Des inattachats. Bien. Bien, bien, bien. Denis et Jeandot ont brisé une cible dans chaque équipe adverse. Ils mettent tout de suite la pression aux filles, qui décident d'unir leurs forces face aux snipers corse. Sabrina. Solidarité féminine. Ok, les garçons. Oh, putain ! On s'est regardé, on a fait bombe, on va viser les garçons parce que, concrètement, entre nous, on disait le lance-pierre, mais jamais, quoi. Solidarité féminine. Alors, quelle cible vis-à-t-achat ? Mais je vais choper les mecs, je suis la vraie, hein. Ok. Mon Dieu de Dieu. On n'avait jamais vu de lance-pierre dans notre vie, on n'a jamais utilisé ça. J'ai jamais... J'ai eu des cannes de hockey dans mes mains, mais pas ça. C'est super difficile pour viser, il faut, à un moment donné, garder bien le poignet, il faut regarder au milieu, mais après, il faut beaucoup de chance, parce que, franchement, dès que tu bouges un peu, ça part. C'est long d'être facile, quoi. Je comprends que les filles vont se mettre toutes les deux contre nous, mais je me dis qu'on va se battre à deux tirs contre quatre tirs pendant tout le jeu. Ça, on le sait. À nous d'être plus précis et de croiser les doigts pour que les filles se loupent. Solidarité féminine oblige, Denis et Jeandot deviennent les cibles à abattre. Les tours se suivent et plus personne n'arrive à toucher les galettes. Même les Corses, qui avaient pourtant bien débuté la partie, ratent à présent leur tir. Mais du côté des filles, la persévérance de Natacha finit par payer. Oui, moi aussi. Vous avez peur, vous avez peur chez les garçons ? Natacha, quoi, trop bien. Le classement, c'est simple. Il y a deux équipes exécutées en tête. Desi, Natacha et Sabrina Caroline. Les garçons, un petit peu de retard. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, Natacha et de nous snipes. On comprend très vite que Natacha a pris le coup et qu'il va falloir se méfier d'elle. Et qu'il va falloir essayer de l'atteindre. Desi, Natacha, sont visés par les garçons. Oui, bien joué, Coco. Je savais qu'elle allait tirer ça, là. Les garçons, ils avaient quand même peur. Je pense de Natacha, qui visait quand même bien. Et alors, ils se sont acharnés quand même sur nous. On ne pouvait que donner le champ. C'est bon. Elle a cassé le morceau. Désormais, les corps sont engagés dans un bras de fer contre Desi et Natacha. Ces deux équipes se visent mutuellement sans discontinuer. De leur côté, Caroline et Sabrina, épargnés par leurs adversaires, n'ont toujours pas réussi à atteindre une seule cible. Il faut que je descende un peu plus. C'est plus simple. Bien. Ça a marché. Oh, pas loin. Bien, Coco. Bien joué. Bien, bien, bien. Et ça y est, il va falloir trouver une solution maintenant. Parce que Desi, Natacha et Denis et Jeandot sont à égalité. Et il y a vraiment une équipe très largement devant maintenant. C'est Sabrina et Caroline. Obnubilés par leur duel, Desi et Natacha et Denis et Jeandot ont délaissé les cibles de Caroline et Sabrina. Natacha a beaucoup snipé les garçons. Donc finalement, il voulait lui rendre l'ascenseur. Et il y a eu une petite compétition entre deux qui finalement nous a profité. Et on est passé un peu entre les mailles du filet. Mais Caroline et Sabrina peuvent encore se faire rattraper. Si Denis et Jeandot et Desi et Natacha unissent leurs forces et réussissent un maximum de tirs, ils pourront alors remonter au score. Lorsque les munitions des équipes seront écoulées, l'équipe qui aura le moins de galettes brisées remportera l'immunité. C'est à ce moment-là qu'on a changé technique pour qu'on se mette à viser Caroline et Sabrina. À quatre dessus, en fait. Voilà, exactement. Qui avait le plus de galettes. Essayez de vous viser les filles, mais on n'a plus beaucoup de billes de toute façon. Nous, on va tirer aussi. Donc finalement, on peut retourner vite la vapeur. Malgré leur nouvelle alliance, Desi et Natacha et Denis et Jeandot ratent à présent tous leurs tirs. Les Corses n'ont plus qu'une bille et il en reste deux à Desi et Natacha. Ces deux équipes comptabilisent donc trois munitions et Caroline et Sabrina ont toujours quatre cibles intacts. Si Denis et Jeandot et Desi et Natacha réussissent tous leurs tirs, ils ont encore une chance de revenir au score. En revanche, s'ils ratent ne serait-ce qu'un tir, Caroline et Sabrina remportent l'immunité. C'est au tour de Natacha de tirer. Elle n'a plus le droit à l'erreur. Ouais, Natacha est bonne. C'est gagné, les filles. Vous l'emportez, Caroline, Sabrina. Vous remportez l'épreuve. Bien aidée par les filles. Desi et Natacha. Les garçons, c'est fini. Mais effectivement, c'était difficile. Deux contre un. Super contente. Elle est ravie d'avoir gagné l'immunité. Concrètement, on est nus et on remporte. Là, c'est un braquage, mais on a fait un beau braquage. Voilà, à l'insu de notre plein gré, si je puis dire. Natacha était de loin la meilleure à ce jeu, mais le jeu des stratégies a permis à Caroline et Sabrina de remporter l'épreuve. C'est aussi comme ça qu'on remporte des épreuves d'immunité. La deuxième, je crois, les filles. C'est ça, la deuxième. Eh bien, écoutez, vous savez comment ça marche. Vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, de participer à la sixième étape. Vous êtes passé entre les gouttes et vous avez remporté cette épreuve. Bravo, Caroline, Sabrina. On reprend la course maintenant. Rendez-vous demain à Gawati. Les équipes reprennent la course. J'attendrai les candidats demain à Gawati, à 233 kilomètres d'ici. L'enjeu est important. La dernière équipe à me rejoindre risquera l'élimination. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, on est première. La route est encore très longue, alors tout peut se faire encore. Le but, c'est d'être toujours devant. Là, il faudra arriver le plus loin possible et tomber, savoir s'arrêter au bon moment, tomber dans une ville où il y a des habitations, où il y a du passage. Les équipes vont maintenant quitter les montagnes du Nagaland, situées à 1200 mètres d'altitude, et descendent dans la vallée, retrouver l'Inde plus traditionnelle. Un long trajet et d'innombrables virages attendent les candidats, ce qui va rendre leur voyage particulièrement inconfortable. Ah, ça tourne. Ah, c'est une route, laisse tomber. Ça tourne de tous les sens. Je suis habituée à la route de montagne, mais là, ça l'a l'air. Mais là, c'est un truc de fou. C'est très montagneux. C'est très escarpé, surtout. Ouais, mais... C'est chaud, quand même. Ça va, Jackie, toi, là ? Là, je passe un mauvais quart d'heure. Non, pauvre Jackie. Je te plais vraiment, parce que je sais qu'à quelle point c'est douloureux d'être malade en voiture. D'ailleurs, il faudrait qu'il s'arrête, là. Please, you can stop, my friend is ill. Yes. You can stop on the next road, please. Ce début de course s'annonce mal pour moi, avec une succession de virages. que j'ai du mal à supporter. Sorry. No, it's okay. C'est bien, Jackie. Quand je vois Jackie dans quel état il est, je me mets à sa place. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, à la demande de Jackie, il me demande d'arrêter la voiture parce que ça va pas. On a un passage dans cette montagne très, très, très difficile. C'est vrai que dans ces virages, on est à droite, à gauche, il y a des coups de frein, on part en avant, il accélère en arrière, on débosse. C'est insupportable. Yes. Okay. Il se ouvre. Moi aussi, je commence à voir qu'il peut pas une boule qui arrive au ventre. J'ai très bien déjeuné ce matin et j'ai peur aussi de tomber malade. De toute façon, la route, elle fait que descendre. Donc je crois qu'on va retrouver un petit peu la plaine pour rouler plus confortablement parce que c'est... Ouais, c'est pénible, ouais. Décrafe-toi un peu le pantalon aussi. Respire bien. Le calvaire de Jackie est bientôt terminé puisque les équipes rejoignent enfin la vallée et entrent dans l'état d'Assad. L'occasion d'observer de nouvelles traditions et un nouveau décor. Ici, les villes sont en pleine effervescence. Les candidats découvrent à présent l'Inde telle qu'ils l'imaginaient. Ça y est, on commence la course en Inde. Ouais, on commence la course en Inde. Hello, India. C'est bon, c'est que c'est vert. C'est vivant et puis il y a de la couleur, sec. Il y a beaucoup de couleurs pour pouvoir les femmes ouvrir de la route et tout. On est plus dans l'Inde que tout le monde s'imagine. Avec les couleurs, les robes, les saris, le chevet. Toutes ces couleurs. Donc c'est bien parce qu'en deux minutes, en passant à une frontière, on a l'impression de changer de pays. C'est magnifique. Le paysage par rapport à la Corse, il est quand même assez différent. Ça n'a rien à voir. On se rapproche d'une ville, je pense qu'on va voir ce paysage évoluer. Aurélie et Christyla ont bien roulé et sont dans le cloton de tête. Mais les jeunes mamans se retrouvent à l'arrêt dans une grande ville. Aurélie ne tient pas à perdre son avance. « Help me my friend, I need a help. I have to go to the next village. And I need somebody, please. This is really, really important to help me. Come on, my friend. » Quand on est à Dimapour, dans la grande ville, Aurélie commence à crier, des mois en plein milieu de la route, alors qu'il y a des voitures de partout. Déjà qu'on passe pas inaperçue, parce qu'on est des étrangères, quoi. « This is really, really important to help me. » C'est vrai que j'ai pas crié, mais j'ai parlé fort pour dire que tout le monde puisse m'entendre, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, et de voir s'il n'y avait pas une personne qui pouvait nous aider à ce moment-là. « Come on, my friend. Hello. Help me, please. This is for the TV show. FK Express. » « Arrête, arrête, Aurélie. » « And I need your help. » « Arrête. » « Pourquoi ? » « Parce que t'as pas vu combien on regarde tous. » « Eh bien, de toute manière, il y a plein de monde dans la rue. » « Ouais, non, effectivement. » « Non, mais t'as pas tout le village. » « Je suis la seule blonde ici. Comment veux-tu que je ne fasse pas la fraction ? » « Je suis obligée. C'est tout. On est obligée. » « Non, t'arrêtes les voitures. » « Arrête les voitures, Aurélie. T'as pas vu comme ils nous regardent tous ? » « Le fait d'attirer le monde... » « Moi, il y a eu en deux secondes, j'ai eu un attroupement autour de moi. » « Je pouvais pas tourner la tête sans qu'il y ait quelqu'un. » « Oh là 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 ! » « Ils me regardent tous, là. » « On va essayer de garder le sourire, là. » « Ils ont pas l'air méchants, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de curiosité par rapport aux étrangers. » « J'ai pas envie de leur dire de partir parce qu'ils sont quand même chez eux. » « J'ai envie de partir et de sortir de cette foule, quoi. » « Chris, viens, je prends le sac, on va aller avec le monsieur, là. » « Viens, prends le sac. » « OK, go ! » « Là, on sent bien qu'on est dans une grande ville. » « On n'est plus dans le petit village des Nagas, quoi. » « Ça, c'est clair. » « Ça n'a rien à voir. » « Eh ben, dis donc. » « La troupe, non ! » « Tu peux m'aider ? » « Oui, bien sûr. » « Je t'aide. » « OK. » « Qu'est-ce que tu as ? » « Juste deux. » « Ma sœur ? » « C'est la seule qui n'a pas moustachie. » « Ma sœur ? » « À Dinapour, on commence donc la recherche d'une voiture pour aller plus loin. » « Et là, un plein de foule. » « Mais c'est même pas de la foule. » « Là, c'est une marée noire. » « C'était vraiment de la curiosité, parce que personne ne nous aidait. » « Mais ils étaient là. » « Et ils voulaient savoir d'où on venait, qui on était, pourquoi on était là. » « Et quand on leur disait, tu as eu une voiture ? » « Ah non. » « C'était magnifique ici. » « Allez, on y va. » « Regarde ce qu'il y a derrière nous. » « Oh, mais c'est trop, il y a un bruit. » « Il y avait 150, 200 personnes derrière nous, en train de nous suivre. » « Mais ça s'est fait progressivement. » « Il y a eu 10, 20, 50, 100, 130. » « On se retournait. » « Mais c'est pas possible, ils se multiplient. » « Jacques a dit, stop. » « 1, 2, 3, soleil. » « Hop, toi, t'es illuminé. » « Non, viens, viens. » « C'est incroyable, ça. » « D'accord. » « Attention. » « Oh, 150 personnes qui nous suivent. » « Avec pas une voiture. » « Là, on se dit, c'est une rue piétonne. » « Ils doivent avoir les soldes quelque part. » « Ils ont tout mis au parking. » « On va le trouver ce parking. » « Mais on cherchait une voiture. » « C'était la folie. » « Oui, oui, oui. » « Ah, voilà, là, c'est mieux, là. » « Ah, là, j'aime pas les ambulances, là. » « Ça me plaît, ça. » « J'ai la confirmation que ce bus va bien à Tabagra. » « C'est déjà une bonne chose. » « On est sur la bonne route. » « Après, ce que j'ai peur, c'est qu'il passe beaucoup, beaucoup d'arrêts. » « Pour prendre les voyageurs. » « On a un bus qui démarre assez rapidement. » « Il donne un bon rythme. » « Mais régulièrement, il s'arrête pour, bien sûr, faire descendre les passagers ou les monter. » « À chaque arrêt, il en descendait, il en monte quatre. » « Je ne sais pas combien de kilomètres on va faire comme ça, mais c'est incroyable. » « Le problème, c'est qu'il charge des passagers, mais également de la marchandise. » « Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, le bus s'est arrêté, a chargé carrément des fagots de bois sur le toit, etc. » « Et là, voilà, c'est 10 minutes à attendre. » « Mais il ne va pas tout charger, ce n'est pas possible. » « Ce n'est pas possible. » « Contestant, go, 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 go. » « Oui, 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 oui. » « Oh là là, Fred, dans une ambulance. » « Non ! » « Mais quel poids, c'est quoi ? » « Petit à petit, on voit des voitures nous doubler avec des équipes. » « On se dit avec Jackie que là, la course, elle n'est pas jouée, il reste encore demain. » « Mais on est en train de se faire distancer. » « Putain, ce n'est pas vrai. » « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. » « Non seulement ce bus n'avance pas vite, mais on tombe pendant la pause déjeuner du chauffeur. » « Et là, c'est le coup de massue. » « Le bus s'arrête, le chauffeur descend pour se restaurer. » « Si on descend, qu'on décharge, le bus va repartir, on va le regretter. » « Si on reste dans le bus et que le bus met du temps à repartir, on va le regretter aussi. » « Les certitudes au complet. » « Jackie et Christian ne sont pas les seuls à avoir choisi ce moyen de locomotion. » « À l'avant de la course, Denis et Jandot sont également à bord d'un bus. » « Mais ils font bien moins d'arrêts et roulent en direction de Gawati, ville d'arrivée de cette cinquième étape. » « On a eu la chance de négocier un bus et on se retrouve dans une bonne place. » « Moi, je pense qu'on est devant encore. » « Là, on a deux heures et demie de route avec un bus qui roule quand même assez bien. » « Donc, on va aller à fond jusqu'à l'heure de la balise et on verra bien où ça nous arrête. » « Au bout de nous, on a droit à un petit fit de Bollywood. » « Donc, sympa. Ça va être le premier jour de ma vie. » « Ça, c'est le Jean-Claude Van Dam d'Inde. » « C'est le Chuck Norris. » « C'est le Chuck Norris d'Inde. » « De Bollywood. » « Dans ce bus, ils diffusent un film Bollywood avec la musique, le scénario improbable, des cris kung-fu. » « C'est un peu bizarre. » « Mais finalement, moi, je me suis pris au jeu et j'ai vraiment regardé ça et ça m'a presque plu. » « Finalement, là, on est un peu comme des touristes. » « C'est clair. » « Là, c'est le seul moment où on peut souffler un petit peu. » « Attends, Jandot, je te coupe, il y a une scène extraordinaire. » « C'est quand même space, le cinéma. » « Après 6 heures d'autostop, la fin de journée est proche. » « Les équipes n'ont qu'une idée en tête, prendre un maximum d'avance sur leurs concurrents avant le troisième et dernier jour de course. » « Le but d'aujourd'hui, c'est d'aller le plus loin possible. » « C'est d'aller le plus loin possible pour que le lendemain, il nous reste moins de route. » « Et puis laisser une marge d'erreur. » « Là, il nous reste, on pense, à peu près 10 minutes de course. » « J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. » « On a roulé, 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 roulé toute la journée. » « Je suis écœuré, mais vraiment écœuré. » « Mais ouais, 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 mais on a fait le mauvais choix peut-être. » « Ah, la balise, elle sonne. » « This is the end of the race. » « La balise a sonné. » « Ok, we're gonna stay here. » « It's ok, it's perfect. » « À la fin de cette deuxième journée de course très agitée, ce sont des inattachats qui sont en tête. » « Dernier Jandot, troisième, Aurélie et Christyla. » « Quatrième, Frédéric et Chantal. » « Cinquième, Jackie et Christian. » « Sixième, dernière, mais elles sont immunisées, Caroline et Sabrina. » « Les équipes ont quitté le Nagaland. » « Nous sommes dans l'état de l'Assam, une âne plus traditionnelle, avec ses femmes Ansari. » « L'occasion de nouvelles découvertes pour les candidats. » « On va là direct, c'est une épicerie. » « Bonne journée. » « Hello. » « Hello. » « Do you speak English? » « Yes. » « A little bit. » « Ah, this is a race. » « This is a race. » « And tonight, we have to find somewhere to sleep. » « Where do you live? » « You live here? » « You can help us. » « Can we sleep in your house? » « How many members? » « Two. » « Is it possible for you? » « Say yes. » « Yes. » « Thank you very much. » « We follow you. » « Il est pas mal, hein ? » « Ouais, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. » « We come from Paris. » « Paris. » « Yes. » « We love your dress. » « Nice to meet you. » « Nice to meet you. » « My brother. » « Yes. » « Hello, brother. » « Oh, c'est trop mignon ici. » « Ah ouais. » « J'adore. » « Wow. » « Hello. » « C'est magnifique. » « On se rend compte que c'est une grande, grande maison. » « Où tout le monde vit ensemble. » « Donc il y a sa mère. » « Il y a lui. » « Il a un frère. » « Des cousins. » « Enfin vraiment, ils vivent tous ensemble. » « Et donc là, on est accueillis... » « Comme des rois. » « Avec une hospitalité incroyable, quoi. » « Wow. » « C'est magnifique. » « Magnifique. » « Ah ouais, c'est magnifique. » « Ah ouais, la déco. » « Ah ouais, purée, c'est génial. » « Nous sommes en Inde. » « Alors là, on est en Inde. » « This is your mother. » « Hello. » « Hello. » « Nice to meet you. » « Thank you. » « Nice to meet you. » « Thank you very much. » « Moi, mon rêve, c'était de mettre un Sairi. » « Parce que j'en ai vu plein sur le bord de la route. » « Et j'avais vraiment, vraiment envie. » « Et donc, je demande à la maman de notre hôte, » « pour qu'elle nous prête l'habit typique. » « Et la maman, elle dit oui. » « Donc, de ce fait-là, elle nous emmène. » « Et puis là, elle nous habille avec les Saharis, toutes les deux. » « Oh, mais c'est hyper long, leur truc, en fait. » « Oh, il y a vraiment une technique pour la mettre. » « Oui, on n'aurait pas su le mettre toute seule. » « On a bien vu comment elle nous le mettait. » « Et c'est assez compliqué. » « Parce que c'est vraiment un long, long morceau de tissu. » « Il faut passer par-dessus l'épaule, coincer devant. » « Pour faire des plis, pour pas... » « Enfin, vraiment, c'est une technique. » « Elles ont vraiment la technique indienne pour s'habiller tous les jours. » « Ah ouais, c'est beau. » « Oula, dis donc. » « Ah ouais. » « C'est beau, hein. » « Ouais, ouais, c'est trop beau. » « Ça nous va bien ? » « C'est beau. » « C'est beau. » « C'est beau. » « Ah, merci. » « On est la princesse de l'Inde. » « Comme ça ? » « Ah oui, toi, tu le fais mieux que moi. » « Ah, regarde la chambre. » « Oh, super. » « Oh, wow. » « Oh, super. » « Thank you so much. » « Thank you. » « OK. » « Ils nous accueillent à bras ouverts et ils prennent vraiment plaisir à nous... » « À nous chouchouter. » « À nous chouchouter. » « Ils sont vraiment très, très gentils et très, très accueillants. » « On est très heureux et on tombe vraiment sur une belle famille et une belle maison. » « Moi, tu hésites. » « OK. » « Thank you. » « Comment ? » « C'est ce que tu penses que c'est ? » « OK. » « Thank you. » « Je crois que c'est une coutume. » « Thank you. » « Gamosa. » « Gamosa. » « Mais c'est tradition ? » « Tradition. » « OK. » « Il nous donne une sorte d'écharpe qu'on met autour du cou. » « Et il nous explique que c'est un signe de respect. » « Et qu'ils sont... » « Il nous donne une sorte d'écharpe qu'on met autour du cou. » « Et il nous explique que c'est un signe de respect. » « Et qu'ils sont fiers de nous accueillir. » « Donc nous, à ce moment-là, on est très fiers. » « Et on se dit qu'on a de la chance d'être là. » « Et on est vraiment accueillis comme des membres de leur propre famille. » « Thank you very much. » « Très gentil. » « Merci. » « Merci beaucoup. » « Beaucoup. » « Very, very, beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Voilà, c'est parfait. » « C'est parfait. » « Immunisées, Caroline et Sabrina ont choisi d'avancer plus lentement que les autres. » « Elles débutent seulement leur recherche d'hébergement. » « Dans ce village du nord-est de l'Inde, la présence de deux européennes ne passe pas inaperçue. » « La situation devient inconfortable pour les deux candidats. » « Putain, c'est un truc de fou. » « On est tombés. » « Il n'y a que des hommes. » « Il y a 300 hommes. » « Je n'ai pas vu une nana. » « On est à Mansland, là. » « Je n'ai pas l'habitude de me retrouver entourée que d'hommes. » « Ça doit être une première pour eux de voir deux blondes, blanches, avec la maison derrière leur dos. » « Donc c'est vrai qu'on est un peu l'attraction. » « Tonight, we need to find some place to sleep here. » « Putain, non mais attends, attends. » « Ils sont déconnés. » « Regarde la rue. » « Ils sont 100 à nous suivre. » « C'est l'émeute. » « On est là depuis deux minutes. » « On dirait qu'on va donner un concert. » « Les blondes en Inde, c'est le miel et les abeilles. » « Là, c'est la ruche. » « Celle-là, j'aimerais bien la jouer low profile, mais apparemment, c'est pas possible ici. » « Ils sont intrigués et intéressés par notre venue. » « Et nous, finalement, on est tétanisés. » « C'est assez impressionnant. » « C'est des paparazzi. » « Ils ont tous leurs appareils photos dans la main. » « Ça, à la limite, c'est pas grave qu'ils prennent des photos en scred. » « Mais c'est le fait de voir toute cette foule se masser contre nous. » « Concrètement, on va bientôt rentrer dans la pharmacie. » « Il y a beaucoup de gens. » « C'est toujours comme ça. » « Nous arrivés deux minutes avant. » « Et 100 personnes nous suivent. » « Comme nous étions à Macy ou quelque chose. » « C'est vraiment, vraiment étrange pour nous. » « Là, franchement, non seulement j'ai pas la confiance, mais j'ai carrément peur. » « Je sais même pas comment repartir de là. » « Tu vois, il nous a dit, non, c'est pas possible, personne vous logera ici. » « Parce que c'est pas là où sont les maisons, c'est là où sont que les magasins. » « Je sais même pas, j'ose même pas rembourser le chemin. » « Là, la panique s'empare de nous. » « Parce qu'on est même plus en train de se dire, on est dans le jeu, on cherche une habitation. » « On essaie juste de sortir de cette situation. » Face à l'ampleur de l'attroupement et la frayeur des candidates, les agents de sécurité de la production décident exceptionnellement de les déplacer de quelques kilomètres. Les deux jeunes femmes seront hébergées dans un quartier plus calme. « Bye bye ! » « Bye bye ! » « D'accord ! » De leur côté, Fred et Chantal, arrêtés au milieu de l'autoroute, ont trouvé refuge dans un petit restaurant. « L'occasion pour eux de découvrir les spécialités locales. » « J'ai vu qu'ils fabriquaient pas mal de choses et ça a l'air super bon. » « Eh oui, c'est bon. » « Waouh ! » « C'est beau ! » « Qui dit resto, dit bouffe et en plus bonne bouffe parce qu'ils cuisaient tout sur place dans des fours traditionnels. » « Ça avait l'air super sain. » « Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais ça ressemble à des choses qu'on va aimer en tout cas. » « Rôti ! 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 » « Nous, on dit des pennanes chez nous. » « Et ici, ce sont des rôtis. » « Ils nous proposent à faire du rôti. » « Ah ouais, ils envoient des oignons, des frajolets. Qu'est-ce que tu envoies là ? » « Mange, mange. Toi tu le fais, moi je le mange. » « Ouais, c'est ça, comme d'hab. » « Appuie. » « C'est la femme du boulanger avec Rému. » « Je prends le filet papillon. » « Je fais ça. » « J'ai la figure qui brûle. » « Reviens, reviens, reviens. » « Bravo, Chantal, tu es la reine du rôti. » « J'en fais un autre, mais pas trop rôti, d'accord ? » « Allez, vas-y. » « Au secours. Hop. » « Stop. » « Hop là. Celui-là, il est réussi. » « Ça se cuit en deux secondes. » « Voilà. Bravo. » « Au fond, hop là, un, deux, on sort, il le change de l'autre côté, un, deux, c'est pareil. » « Et ça gonfle parce qu'il doit y avoir sûrement de la levure à l'intérieur. » « Tu as vu comme c'est facile à faire ? » « Rôti ? Ah oui. » « Voilà, moi j'ai fait une crêpe d'entrée. » « Là, c'est très bon. » « Moi, ce sort, je leur fais tout le rôti. » Cette cinquième étape permet aux candidats de découvrir un nouveau pays. Leur soirée est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la culture et les traditions indiennes. « Mais c'est un peu plus sur la culture. » « Oui, sur une famille. » « Oui, c'est très bon. » « C'est sympa. » « Pourquoi ? » « Oui, c'est-à-dire…» « Oui, c'est-à-dire... » « C'est-à-dire… » « C'est-à-dire un symbole d'indienne. » « Elle a un mariage. » « Ah, « C'est-à-dire, parce que… » « C'est-à-dire un symbole. » « A symbole, ok, ok, ok. » You have a beautiful girl very beautiful Yeah, and where is your wife? She's pregnant Surprise Boy or girl? Don't know Surprise 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 And in India If you live with a woman Without being married It's possible We have to get married We have to get married first And after In Indonesia, we get one man, one woman Okay C'est toujours très important pour nous De partager un moment avec eux De connaître en fait leurs habitudes, leurs cultures Et votre religion, qu'est-ce que c'est ? Hindo. Je vous le dis. Temple. Pour prier ? Temple. Ah, c'est le temple ? Vous pouvez le montrer ? Le temple ? Oui. Le temple. Oui. C'est votre temple ? Oui. C'est le temple privé ? Ou pour la ville ? Non, non, non. C'est mon temple. C'est mon temple, trace du temple. Tout le temps, il y a un temple. C'est mon temple. C'est mon temple ? Ok, c'est très beauté. Waouh. On découvre le temple hindouiste privé avec un petit préau. Une maisonnette quand même assez grande. Oui, oui, oui. Et donc ils étaient vraiment fiers de nous montrer leur temple, leurs coutumes, leurs... Ça se voyait quoi. Ils étaient vraiment... Ah oui. Le partage, c'était ce moment-là. C'est Shiva ? Lord Shiva ? Lord Shiva ? Yes. On a fait Pékin Express aussi pour découvrir d'autres pays quoi, pas pour uniquement la course, pour se partage. Thank you very much. Good night. Thank you very much. Good night. I see you tomorrow. Tu m'as pas dit bon, un soir ? Oh, madame la marquise. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit ma petite star. Ouais, bonne nuit chacun. C'est la dernière fois que tu te déplaces avec toi, tu te déplaces trop les foules. T'as rameté toute l'inde. T'as rameté tous les habitants du quartier quoi. Ce n'est que le début. Allez, bonne nuit ma ploul. Bonne nuit ma chérie. Faites vos rêves. Allez Christian, bonne nuit. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je sais pas si je l'ai bien mis mais... Je ne suis pas sûr mais bon. Allez go. T'es la batte. 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 On va attaquer la route. La course reprend ce matin, c'est la dernière journée de cette cinquième étape. Les concurrents doivent se rendre ici, à Gawati, une grande ville indienne typique avec sa circulation frénétique et où il est très facile de se perdre. Pour tous les concurrents, un objectif, décrocher la victoire. La route est encore longue avant de rejoindre Gawati. Aujourd'hui, les candidats doivent redoubler d'efforts s'ils veulent se qualifier pour la sixième étape. Il y a une voiture blanche, tu la vois ? Oui. Allez, viens, va. Les équipes reprennent la course dans un épais brouillard. Il est 6 heures et trouver une voiture à une heure 6 matinale s'annonce compliqué. Pourtant, certains binômes ont été prévoyants et ont négocié un véhicule auprès de leurs autres. Il est très tôt, il y a peu de voitures. Nous, on est dans une voiture qui nous emmène à Gawati. On sait qu'on a un avantage énorme. Aujourd'hui, l'étape, elle est pour nous. On part premier et on va rester premier jusqu'au bout. Jando et moi, on a gagné des minutiers. On a toujours été bien placés, on a toujours été là, mais on n'a pas d'amulette encore et on veut vraiment gagner cette amulette. On ne va nous arriver aucune tuile parce qu'on est blindés de grigris et d'offrandes. Donc, ça va nous porter chance. Donc, on trace direct à l'une d'arrivée. Ça commence super fort. On est partis pratiquement une minute après le top départ. Voilà, remotivés plus que jamais. Nous voilà partis dans ce bus à Vivalur et vraiment, on est contents parce qu'on sait que ce bus va nous amener loin dans cette course. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment super importante. C'est la qualification pour les premières suivantes. Ce coup-ci, on voudrait réussir le départ et l'arrivée. Merci, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, bye. Il y a deux fois qu'ils nous ont hébergés ce matin. Ils nous ont trouvé. Ils nous ont trouvé. Ils nous ont amenés à Guati. Merci beaucoup pour nous aider. Ça a été un peu nos anges gardiens. Il est hors de question qu'on perde, qu'on soit dernière, qu'on soit éliminée. C'est le début de l'Inde. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Non, non, nous, il est hors de question qu'on ne puisse pas éliminir de visiter l'Inde et aller au Sri Lanka. Attends, regarde, il y a Daisy et Natasha. Ah ouais, yes ! Là, ça craint. Daisy et Natasha avaient réussi hier à prendre de l'avance. Elles avaient terminé la course en tête. Mais ce matin, les amoureuses suisses se retrouvent en difficulté au bord de la route. Il n'y a pas une voiture, tu veux faire compte ? Il n'y a Evacar ! Ce n'est pas possible. On va continuer, il ne faut pas abandonner. Au bord de la route, on voit passer Jean-Dos, Denis, Aurélie et Christyla. On n'avait pas le choix. Il fallait trouver une voiture un peu plus vite. Mais c'était désert. Mais c'était désert. Il n'y a rien qui passe ici. On avance, il n'y a rien à faire. Moi, je pense qu'il faut mieux avancer. Cet endroit, c'était un cauchemar. Il n'y a pas une voiture qui passait. Personne n'est là. Pas de voiture, rien du tout. Je ne sais pas quoi faire. Non non plus, parce que là, on est un peu pris au piège. Il n'y a rien, là. Il n'y a que le vent qui passait. Pas une voiture, il n'y a rien, il n'y a que le vent. Là, on perd un temps énorme. L'attente, elle est insupportable, parce que le départ, c'est très important. C'est ce qui permet de savoir qu'on peut tenir une course. Et là, le départ, on l'a complètement raté. Ce n'est pas possible qu'on soit les seuls à galérer comme ça au bord de la route. Il n'y a pas une voiture qui passe. Du côté de Fred et Chantal, ça n'est garni. Le binôme se trouve au milieu de l'autoroute et n'a toujours pas réussi à prendre le départ. Fred a du mal à gérer la situation. On est dans la mer, non, bébé ? Tu veux ça ? Sur l'autoroute, ils ne peuvent même pas s'arrêter. Là où nous nous trouvons, je le sens mal. J'étais super stressé, super anxieux sur la course. Et Chantal qui est avec moi, qui n'a pas terminé du tout. Donc, je monte en pression, je bouillonne. Je sens que je suis le seul à chercher des solutions. Putain. Il faut que tu te réveilles, chérie. Allez, viens, viens, viens. Viens, putain, j'en ai marre de te répéter tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai donné le super en retard. Et lui, putain. J'ai envie de marcher plus vite. C'est possible ? Je suis seul, je suis seul. T'es seul ? Seul à l'autre bout du monde. Ah ouais, t'es seul. Avance. Il y a des choses qui ne font pas plaisir du tout. Et qui me sape le moral. Allez. Il a toujours été là pour moi. Mais là, je le vois terrible. Frédéric et Chantal sont en couple depuis peu. Chantal est tombée sous le charme du Marseillais en regardant Pékin Express. Après l'avoir contactée sur les réseaux sociaux, cette femme très coquette a tout quitté pour vivre avec. Faire Pékin avec Frédéric, c'est ce que je voulais depuis que je l'ai vue à la télé, depuis que je l'ai côtoyée. Je suis super heureux de faire ma saison 3 avec elle parce que j'ai aimé de partager une belle aventure avec elle, quelque chose de formidable. Je sais que Chantal, c'est pas son créneau Pékin Express. Loin de là. Elle a pris le risque et moi, j'ai pris le risque de le faire avec elle. En effet, rien ne prédisposait Chantal, très habituée à son confort, à s'adapter aux conditions de vie sommaire de la course. Au début, c'est vrai que je disais « Mais où je suis ? Mais c'est pas possible, je vais pas dormir là, je vais pas faire ça, c'est pas possible de ne pas me maquiller. » Et là, je me suis aperçue qu'aujourd'hui, je me présente comme ça. « Pire que lorsque je me lève le matin et que j'ose même pas aller chercher le pain avec ce que t'es. » Depuis le début de l'aventure, le binôme fonctionne bien et a partagé plusieurs moments de complicité. « Un, deux, trois, soleil ! » Frédéric et Chantal ont déjà remporté deux étapes et la quatrième épreuve d'immunité leur a ouvert les portes de l'Inde. Fred a déjà perdu deux fois en demi-finale. Revanchar, il aborde cette nouvelle saison avec l'esprit d'un compétiteur. Aujourd'hui, son binôme est en difficulté. Les Marseillais ont quitté l'autoroute afin de rejoindre les routes secondaires et pour la première fois, la tension monte d'un cran. « Chir. » « C'est juste de te motiver de bouger parce qu'autrement... » « Non, tu me motives pas ! » « Je t'ai dit, en me parlant comme ça, tu me motives pas. » « Moi, Pékin Express, c'est vachement important dans ma vie. Autrement, je l'aurais pas fait trois fois. Et j'ai envie qu'on existe dans ce jeu. Je veux aller au bout. Je suis quelqu'un qui a pas toujours les bons mots, qui a pas toujours les bonnes formules. Mais je suis quelqu'un qui a envie de gagner. Dans la vie, on le sait tous. Il y a ceux qui gagnent, puis les autres, on les oublie. « On a pas de voiture, c'est pas de ma faute ! » « Est-ce que je sais que c'était de ta faute qu'il n'y avait pas de voiture ? » « Mais bien sûr que tu... » « D'avancer, demander à tout le monde. » « Je demande à personne, il n'y a personne ! » « Je pense Chantal, parce que Chantal, la grande séductrice, elle va me trouver des mecs. » « Mais arrête avec ça, avec ton stop ! » « Y a personne, je t'ai dit ! » « Il te faut des lunettes ou quoi ? » « Mais il faut rentrer dans la maison. » « Est-ce que tu rentres ? » « Où ? Alors dis-moi, allez, on rentre. » « Allez, viens, on rentre, viens. » « Est-ce qu'il y a une voiture, là ? » « C'est dur d'être avec des gens qui veulent toujours le top, le premier. » « Moi, je ne suis pas comme ça dans la vie. » « Ça me fait quelque chose de le voir dans cet état, toujours en train de râler, toujours en train de crier. » « Moi, je ne suis pas une fille qui supporte ça. » « Je suis déçue, je suis déçue du comportement de Fred. » « C'est pas grave. » « Par contre, là, je vois des phares arriver au loin, tu vois. » « Pourquoi ça se prend la tête ? C'est pas bon, vous me rentrez en France. Honnêtement. » « Mais tu fais tout pour qu'on se prenne la tête. » « Moi, je t'ai dit que je gardais mon sang-froid quand tu fais tout. » « Chantal, on rentre en France. » « Il y a quelque espace, il faut tout le temps courir, il faut tout le temps demander. » « Si on ne sait pas le faire, ben, on rentre. » « On est bon pour aller faire des soldes chez nous. » « Mr, please, help us. » « We walk, we walk. » « We go there. » « Thank you very much. » Frédéric et Chantal réussissent malgré tout à monter dans un véhicule. Mais les tensions du jour risquent bien de marquer un tournant au sein de leur coude. « Thank you so much. » « Thank you. » « Alors qu'on aurait dû sortir de l'autoroute, ce que je n'ai pas vu parce que non seulement on voyait rien, mais en plus il n'y a aucun panneau qui signale cette ville. » « C'est une déception énorme quand je m'aperçois qu'on a roulé trop vite et qu'on a dépassé cette intersection. » « Je croyais qu'on était à ce rond-point, moi, là. Je ne m'attendais pas, moi, déjà, à être là. » « Je n'ai pas fait déjà 50 km d'autoroute. Je ne comprends rien. Et là, on a tout perdu. » « J'étais vigilant et tout. On me disait que c'est par là. » « Allez, c'est rien, Christian. Il ne faut pas se laisser abattre. T'inquiète pas. Et peut-être les autres, on fait comme nous aussi. » « Non, mais il n'y a que nous. Je suis un chat noir. » « Christian, je ne veux pas te voir comme ça, Christian. » « À ce moment-là, c'est vrai que lorsqu'on est arrêté un peu mieux d'une autoroute, là, j'ai le moral qui est vraiment anéanti. » « Je suis au plus bas parce que, pour moi, j'ai fait une erreur. » « Ce n'est pas toi qui t'es trompé. C'est eux qui ont mal compris. C'est difficile de se situer, là, quand tu as juste la carte. Tu n'as pas un panneau. » « Je n'ai pas vu mon interception avant. » « Mais non, moi, non plus. Je n'ai pas vu d'interception avant. » « Il n'y avait pas d'interception. » « Il y avait le brouillard. » « Il y a le brouillard de merde. Il y a tout ce qu'il faut. » « Il est clair que, pour moi, cette erreur nous amène tout droit à Paris. C'est le retour. On a perdu. » « Tu ne te fous pas la rate pour le brouillon pour ça. » « Je sais que c'est que j'aime. » « Je ne peux pas t'aider. Je ne parle pas anglais. Donc, c'est difficile. Si je parlais anglais, je pourrais t'aider, te conforter dans ce que tu penses. » « Mais là, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu fais tout le boulot, Christian. Donc, tu n'as pas à t'en vouloir. » « Je n'ai pas l'habitude de voir mon beau-frère comme ça. Je me dis que ce n'est pas possible. » « On est venus ici vivre une aventure forte. » « On a rêvé tous les deux. On ne peut pas s'effondrer, s'écrouler. La vie ne s'arrête pas. » « Tout n'est pas perdu. Tant qu'on n'est pas au drapeau, il faut garder l'espoir. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « J'attends les candidats sur les rives du Bramapoutre, le plus grand fleuve d'Inde. » « Majestueux malgré la pollution phénoménale qui gangrène tout le pays, le Bramapoutre parfois fait plusieurs kilomètres de large. » « Sur l'autostop. » « Tant qu'on n'est pas au drapeau, ça a l'air d'être une ville énorme. » « La ville, elle est tellement énorme. On peut tourner pendant deux jours. » « Slow, 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 please. » « Il doit être sur la rive, le drapeau. » « Il est là, il est là. » « Tu l'as vu, tu l'as vu ? » « Yes, yes, stop, 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 stop. » « C'est pas ça, le drapeau. » « Il est là en bas, il est là en bas. » « Open it. » « Quick, 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 quick. » « Il est joué, caractère ! » « Allez les gros, voyons ! » « Bye, bye ! Thank you very much ! » « Allez, 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 allez ! » « Allez, allez ! » « Allez, allez ! » « Allez, 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 allez ! » « A votre avis, ça sent bon ? Ça sent moyen ? » « Ça sent bon. » Ça sent bon. Ouais, ouais.